Allez, merci d'être à l'écoute de Mon AFM et comme d'habitude, également connecté sur les réseaux sociaux via la vidéo que vous retrouvez sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram. Aujourd'hui, invité exceptionnel, comme vous pouvez le voir, artiste qu'on adore écouter chaque jour sur Mon AFM et qu'on aime encore plus recevoir. C'est un petit peu la famille finalement et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Patrick Ferry, comment ça va ? Ça va très très bien, on a un air de famille avec Mon AFM depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps, alors merci beaucoup du coup d'être encore une fois avec nous, ça fait plaisir. Alors attention, je vais voir si je vais me faire bannir de Corse pendant 10 ans. Komuzé ? Komuzé, 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 bravo, alors déjà, tu ne me bannis jamais, tu seras toujours le bienvenu, surtout toi, surtout vous. Et donc Komuzé, ça veut dire comment tu vas et moi, je te réponds, je te réponds, soit en bien en forme ou babet, ça veut dire ça va bien, ou en bien en forme, ça veut dire tout simplement en pleine forme. Et franchement, avec le soleil qu'il y a là aujourd'hui, ça va bien. Tu es en Corse en ce moment ou tu… Oui, je suis en Corse en ce moment puisque voilà, on est dans les restrictions et dans les indications que l'État nous a données. Donc voilà, on reste tranquille et sage en attendant que cette tempête de virus nous lâche et que tout le monde puisse retrouver une vie normale. Ouais, encore une fois, l'histoire se répète un peu quand même. L'histoire se répète un peu trop. Peut-être que si on fait attention tous et si vraiment on prend le taureau par les cornes, on va y arriver. Je pense que ces quatre semaines, là où c'est trois semaines, il faut vraiment qu'on réfléchisse aux conséquences. Je crois que tout le monde a une grosse prise de conscience, mais ça va aller, on va y arriver. Ouais. Bon, allez, on croise les doigts, on y va. Allez, aujourd'hui, on va rester positifs, on va parler ou plutôt reparler de cet album Un air de famille parce que tu étais passé nous voir il y a quelques mois sur Mon AFM pour nous en parler. Mais depuis, il y a eu énormément de choses, il y a eu des dates qui ont été reportées. Il y a aussi quand même eu des bonnes nouvelles. Il y a l'album qui s'est vendu à plus de 90 000 exemplaires. C'est énorme. Est-ce que tu es content du résultat et surtout des retours quelques mois après la sortie de cet album, justement ? Ah oui, oui, puis en plus, là, j'ai appris tout à l'heure qu'on est presque aux 100 000, là, donc c'est cool. Oui, parce qu'une période compliquée où on a été bâché, où on a été produit non essentiel, que ce soit les libraires, que ce soit pour plein d'autres magasins, mais je parle pour mon corps de métier, où les albums étaient sous des bâches bleues, où les gens ne pouvaient même pas les détruire, donc c'est un peu compliqué. Dans ces conditions-là, je trouve que oui, le résultat, il est plutôt pas mal, on s'est bien débrouillé. Et puis, la construction de l'album me séduit beaucoup, ce duo avec Florent Pagny, LGV, les chansons sur l'album, le duo avec Soprano, sur l'amitié, donc l'enfance avec Florent, duo sur l'amitié, la chanson Ménère de famille, là, le prochain single, le prochain titre qui s'appelle On se love. Voilà, je trouve que finalement, on s'en sort pas mal dans des conditions un peu particulières. Oui, c'est ça, on va parler de tous ces morceaux de toute façon, puisque si on devait résumer, pour ceux qui n'auraient encore pas eu la chance d'écouter cet album, ça parle de rapports humains, de famille, d'amour, d'amitié, d'enfance. Finalement, c'est un petit peu un album rebête contre le Covid, finalement. Non ? C'est un album qui peut nous donner de grosses crises de joie et aussi de la peine, mais avec des larmes d'espoir. C'est de la nostalgie, mais de la belle nostalgie de temps en temps. Et puis, bien évidemment, des faits de société, celui que nous sommes en train de vivre. Et puis, l'amitié, parce que c'est quand même quelque chose d'important. L'amour, bien évidemment. Mais une chanson, par exemple, qui s'appelle « Ne le savions pas », entre autres, il y en a d'autres sur l'album qui parlent de ce qu'on est en train de vivre. Et c'est une chanson que Jean-Jacques Goldman a écrite et composée. Il m'a offert cette chanson-là. Je vous avoue que quand je l'ai eue dans les mains, quand je l'ai eue dans la voix, elle a eu une résonance particulière. Donc, oui, bien évidemment, il y a une diversification assez large, comme je peux le proposer à chaque fois, parce que je trouve que la vie est belle et que chaque émotion et chaque sentiment ont besoin. Et d'être raconté, déjà, d'être chanté et raconté aux gens. Et cet album-là, oui, ça peut être un album de famille. Ça peut devenir un album de famille, quoi qu'il en soit, parce que finalement, on n'est pas si différents que ça. Sur cet album, justement, on y retrouve la famille. Les amis, tu l'as dit, on retrouve Jean-Jacques Goldman qui a écrit un morceau, comme d'habitude, comme à chaque album. Il est au rendez-vous. On retrouve Florent Pagny, du coup, en duo sur le morceau JV, qui est absolument incroyable, qu'on diffuse sur Monnaie FM, qui me met des frissons à chaque fois. Les deux voix sont dingues. Puis, il y a également Soprano, avec qui tu passes de plus en plus de temps, Marie Bastide. Est-ce que, je sais qu'on ne peut pas vraiment choisir quel est son membre préféré de sa famille, mais est-ce que sur cet album, il y a quand même un album que tu préfères qui se dégage un petit peu plus que les autres, un morceau ? C'est compliqué de répondre à cette question, parce qu'à chaque fois, il y a une tendresse particulière pour chaque chanson, puisque c'est un investissement personnel déjà. En ce qui concerne les musiques, c'est moi qui l'ai fait. À part quand Jean-Jacques arrive, lui, c'est du coup humain, c'est des fois, le truc. En gros, c'est ce que j'aurais peut-être réussi à faire, mais lui, il le fait. Donc, au moins, c'est réglé. Mais au-delà des chansons, je pense que ce sont les rencontres humaines. Bruno, Guy Guilherme, Marie Bastide, donc les nouveaux auteurs, je dirais, qui sont rentrés un petit peu dans mon univers, je ne vais pas dire dans la famille, parce qu'ils travaillent avec d'autres personnes et tant mieux pour eux. Cette amitié fidèle avec Sopra qui se renforce au fur et à mesure du temps. Cette invitation de Florent Pagny, je l'ai couru derrière pendant dix ans pour faire une chanson avec Florent. Il a été dur à choper. Mais voilà, toutes ces choses qui se sont concrétisées, en fait, de ce rendez-vous que je me suis donné quand j'étais enfant, parce que sur la photo, on me voit petit, puis on me voit avant, de ce rendez-vous que je me suis donné quand on était enfant, à ce rendez-vous que je me donne aujourd'hui et finalement que je trouve. Je trouve que c'est intéressant, ce parcours musical, de se dire, je vais faire de la chanson, pas pour devenir chanteur connu, pour faire des télés, mais je vais faire de la chanson. Par définition, évidemment, je devais chercher ça aussi un peu, mais d'avoir chanté avec Zucchero, avec Johnny, avec tous ces artistes-là, pour moi, c'est ça qui est important, beaucoup plus que les chansons. C'est que quand on arrive à travailler avec des gens qui nous ressemblent, finalement, on peut faire de belles choses. Et si à chaque fois, j'ai de belles rencontres comme ça, et eux me disent la même chose, je me disais, tu es aussi une belle rencontre, parce que c'est ça qui est intéressant. On arrive à faire de jolis albums, donc je n'ai pas vraiment de choix sur les chansons. Je dirais juste que c'est un album qui a une dimension supplémentaire. Alors, certainement parce que nous vivons une époque différente aussi, mais quoi qu'il en soit, je pense que confinement ou pas confinement, restrictions ou interdictions, je serais quand même parti sur cette idée-là d'un art de famille, parce que j'avais vraiment envie de ça. Je me dis que l'addition de nous, l'addition de notre enfance, l'addition de nos photos, de notre envie de vivre et de rencontrer le plaisir passe par là. Et je trouve qu'à nos familles, c'est ça qui est intéressant. On peut le palper. Oui, c'est ça. En fait, la famille, c'est quelque chose qu'on a tous, plus ou moins grande famille, on a tous des amis, on a tous de l'amour à partager. Et c'est ça, en fait, que tu voulais finalement raconter dans cet album. Bien sûr, mais aussi avec ses douleurs, avec ses douleurs, avec ses valeurs, avec ses bonheurs. Dans un art de famille, Marie Bastide l'écrit super bien. Il y a une guerre, un volcan, un enfant qui naît, une dispute, un cousin boxeur. On a tous des bagarreurs, on a tous des gens qui parfois nous trahissent, mais pas méchamment, ou des gens qui sont exubérants. On a tous ce profil-là et j'avais envie dans cet album-là de parler un petit peu de tout ça. Quel pagaille, comme tu dis à la fin du morceau. Quel pagaille, mais c'est exactement ça, mais ça va, on sort. Bon, tu le disais, il y a certains artistes après qui tu cours, tu parlais de Florent Pagny. Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça avec qui tu t'entends très, très bien ? Tu passes d'excellents moments, mais avec qui tu cours un petit peu pour faire des projets ensemble et avec qui tu aimeras bien travailler dans le futur, un jour ? Moi, j'aime la collaboration, j'aime l'échange. Donc, du coup, je pourrais faire les choses tout seul depuis très longtemps. Je pourrais faire mes chansons comme un grand, mais ce n'est pas ça le but dans la vie. J'ai été levé dans le partage familial déjà, amical, et puis surtout, voilà, mes parents étaient familles d'accueil, donc ça répond à la question. J'ai été levé dans le partage avec l'autre. Ton assiette, si elle est pleine, tu dois filer la moitié à celui qui en a un peu moins, et c'est comme ça. C'est pour ça que je fais les restos du cœur. C'est pour ça que je suis parrain d'association pour Grégory Lemarchais, entre autres, et d'autres aussi. Mais je trouve que le nom de soi, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose certainement de familial. C'est un héritage. Donc, je n'ai pas trop de réponses à cette question-là. Elle m'embarrasse un peu. Bon, ce n'est pas grave. On botte en touche pour celle-ci, ce n'est pas grave. On va parler à la place du nouveau single On Se Love, qui, étonnamment, je la trouve quand même en adéquation avec l'actualité, rien qu'avec le début. On s'était promis tous les infinis un nouveau départ. Amour et amis de loin et d'ici. Rendez-vous ce soir après le silence, après les distances. L'amour qu'on retrouve toujours, en tout cas dans ce titre. C'est un morceau que tu as écrit pendant le confinement ? Parce que je sais qu'il y a certains morceaux que tu as terminés pendant le confinement. Oui, celui-là, je l'ai fini pendant le confinement parce que je regardais la famille autour. On avait la chance de pouvoir tous être testés et la chance de pouvoir se prendre dans les bras parce qu'on n'avait encore pas conscience de tout, certainement, mais on était vraiment en lieu clos. Donc, j'étais le seul à sortir, à aller faire les courses, à me désinfecter de la tête aux pieds, à me passer les détails. Et puis, je me disais quand même, comment on va se retrouver ? Comment on va se retrouver avec tout ça ? Et ce que j'espérais très fort et ce que j'espère encore, c'est que cette flamme qu'on a au fond de nous qui s'appelle certainement l'amour, en tout cas, on vient tous de là, reste bien éclairée. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous met sur la tête, à tous et à tous, que ce soit dans nos vies, dans notre travail, aux écoles, aux enfants, aux enseignants, ne pas oublier qu'on va pouvoir se lever un de ces quatre et qu'on va pouvoir se reprendre dans les bras. C'est juste ça. Juste dire qu'on a l'impression que l'espoir va s'éteindre parce que ça s'éternise et qu'on ne s'en sort plus. Mais il faut vraiment garder le moral, en tout cas, tant bien que possible, évidemment. Je ne sais pas ce que je pense. Mais voilà, on se love, love, love pour la… On va y arriver, quoi. C'est juste ça. On va arriver à se dire, quand est-ce que je vais pouvoir me prendre ma mère dans les bras ? Quand est-ce que je vais pouvoir serrer les enfants ? Quand est-ce que je vais pouvoir le faire ? Juste dire qu'on va y arriver. Il faut se laisser du tard dans le corps, c'est dur. Mais on se love comme la première des premières fois. Et cette première des premières fois, elle va nous arriver dans la gueule et on va se régaler. Donc, oui, on va se lover dans pas longtemps. J'ai eu envie de sortir cette chanson en troisième single parce que je trouvais que ce n'est même pas une question de chanson circonstance. C'est le moment, je crois, où il faut faire grandir un peu les choses encore plus fort entre nous. Voilà. C'est juste se dire, putain, ouais, c'est bon, quoi. Les beaux jours arrivent, ça sent bon, quoi. On nous met trois ou quatre semaines là dans la gueule. On va se dire, après, on va y arriver. On va pouvoir le faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. Il paraît qu'il y a aussi un petit peu Florent Pagny qui l'a entendu à la radio et qui l'a dit que ça pouvait être un petit single aussi, ce morceau. Non, mais c'est exactement ça. En fait, il est parti en voiture. Dernière fois, on avait fait une radio. Et il y a quelques mois déjà. Et puis, il est parti. Et puis, il m'appelle. Il me fait, on se love. Il me dit, passe pas à côté de ça. La chanson, elle est terrible. J'ai dit, avant, bon, j'avais déjà son à la tête le fait de la proposer. Mais Florent m'a dit, mais vas-y, je trace sur cette chanson-là parce qu'elle va faire du bien aux gens. Alors, en tout cas, j'espère, Florent, que tu as raison. Je ne sais pas si tu m'entends. Je ne parle pas de goût. Mais voilà, Florent, c'est une belle personne. C'est un garçon qui réfléchit bien avec le cœur. Quand il m'a envoyé ce message-là, pour moi, je l'ai bien reçu et c'était important de l'avoir de sa part. Donc, voilà, c'est aussi Florent qui a contribué au fait qu'on se love, soit le troisième titre de cet album. Alors, justement, on va continuer de parler de Florent Pagny puisqu'en ce moment, on te voit les week-ends dans The Voice en tant que co-coach, comme dirait si bien Nikos. Je me disais, est-ce que tu viendrais ? J'ai dit, j'y vais. Oui, c'est ça. Toujours le morceau, j'y vais avec Florent Pagny. Alors, moi, je voulais en parler avec toi de The Voice puisque je ne sais pas si tu en as entendu parler récemment, mais il y a une ancienne candidate de The Voice Kids en plus, là où tu es coach, qui s'appelle Satine Wally, qui est maintenant, je crois, chroniqueuse dans TPMP, qui a parlé justement... Je me souviens très bien de Satine, je l'avais dans mon équipe. Voilà, en plus, elle dit que les coachs sont complètement briefés, qu'ils ont des oreillettes, qu'ils sont briefés par la production via les fiches, etc. Moi, je voulais du coup savoir ce que tu en pensais, comment tu avais réagi par rapport à cette annonce et si tu avais, vous voulez donner une réponse par rapport à tout ça ? Déjà, je n'ai pas réagi par rapport à l'annonce parce que je vois tellement de choses qui passent que je ne réagis pas. Juste, je les lis, puis après, je me fais mon avis. Et déjà, dire que Satine, moi, je me suis retourné pour la choisir parce que vraiment, elle fracassait. C'était génial ce qu'elle faisait. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pas du tout d'oreillette, pas du tout de brief, de prod. Je pense que les gens n'ont pas conscience à quel point ça nous émeut et ça nous transporte d'entendre d'aussi jolies voix comme celle de Satine. Pour moi, je me suis engagé direct et je me souviens, j'étais le premier à buzzer. Donc, du coup, c'est mon cœur qui a parlé. C'est mon envie de l'avoir vraiment dans mon équipe et de constituer mon équipe. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que dit Satine. Mais en tout cas, moi, si je me suis retourné, c'est parce qu'elle avait du talent et parce que je la voulais dans mon équipe. C'est tout. Fin de polémique. Ah ben, ben ouais. Ben ouais. Avec The Voice, j'étais sept ans sur The Voice Kids et là, j'embarque sur la saison All-Star. Donc, je ne sais pas, mais sept ans, huit ans, presque dix ans. Bon, je commence à savoir de quoi je parle. Je crois, je crois. Surtout que tu le défends tellement que tu poursuis l'aventure après dans le monde professionnel puisque, par exemple, rien qu'avec Angelina qui a gagné la quatrième saison justement de The Voice Kids, tu fais un duo avec elle sur ton album En Air de Famille. Ça, déjà, j'ai la chance d'être avec Angelina et puis de lui avoir proposé cette chanson et de la suivre un petit peu, finalement, parce qu'elle a grandi, Angelina. Et là, voilà, les choses, ce n'est pas super bien pour elle. Mais en fait, les gens ne le savent pas, mais à chaque fois, j'invite des kids sur mes concerts quand je pouvais en faire à l'époque. Et donc, quand ça va arriver là, quand je vais repartir, j'invite à chaque fois, j'invite des Cassidy à l'Olympia, j'invite des James Constance. Voilà. En tout cas, tous les kids, il y a dû en avoir sept ou huit. Je ne les ai pas fait venir en première partie, je les ai intégrés dans mon spectacle. Donc, à chaque fois que je peux le faire, donc ça, c'est la suite The Voice. C'est un passage génial, super et tout. Je trouve ça cool. Mais c'est aussi intéressant de ramener les enfants, de ramener les kids, de leur dire, tu veux venir en concert, il y a du monde devant. Voilà, juste pour avoir cette perspective et puis savoir aussi comment eux vont aller rencontrer le public. Parce qu'un plateau télé, c'est génial, mais c'est quand même aseptisé. Il y aura une salle de spectacle et ce n'est pas très libre de ça. Et ce n'est pas grave. Donc, du coup, moi, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de les emmener un petit peu ailleurs. Donc, Angelina, c'est parti, bien évidemment. En tout cas, la transition est toute trouvée parce que je voulais justement parler des concerts qui vont arriver là aussi. On y croit. Vous savez quoi ? Je crois que tous les artistes sont sur les starting blocks. À qui remousse, à qui remet ? C'est-à-dire que comme tout le monde, on a besoin de rendez-vous nous aussi. Et là, nos rendez-vous, on nous les annule. Mais au moins, on sait pourquoi, malheureusement. Mais voilà, sur ma tournée, j'ai réussi pour l'instant à juste bouger dix dates que je remets de toute façon en fin d'année en espérant que ça parte comme ça doit partir. Alors, c'est sûr que de votre côté, si je peux vous annoncer les dates, je peux vous le dire, le 8 décembre, je serai à Saint-Amand-les-Eaux, le 26 octobre à Lille. Et si je pars en tournée sur les églises, parce que je devais faire toutes les cathéteres, toutes les églises de France. Ah, ça, c'est un truc nouveau pour moi, je vais me régaler. Ça serait à Lille le 1er juillet, c'est l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Et ensuite, Asbrook, le 30 juin, l'église Saint-Éloi. Voilà. OK, donc ça, les dates des églises, ça n'a pas bougé parce que c'est déjà celles que tu nous avais données la dernière fois. Donc, normalement… Oui, mais on réussit. Écoutez, je peux juste vous dire qu'on nous laisse ce rendez-vous pour qu'on puisse faire notre métier, comme tout le monde, et qu'on puisse aller donner du plaisir aux gens. Parce que quand on chante pour les autres, on chante pour soi-même. Quand on fait plaisir aux autres, on se fait plaisir à soi-même. C'est ça, le partage. Pour moi, c'est ça. Et donc, je me languis, évidemment. Parce que là, je fais beaucoup de promos, je vous parle, c'est super, tout ça. Mais aller défendre un album sur scène, c'est quand même une autre dimension. Rencontrer les gens et voir leur sourire, voir leurs yeux et se dire qu'on va passer un bon moment ensemble, ça, ça ne s'explique pas. Il faut le vivre. Et je me languis de le vivre à nouveau. On parlait des réactions au début de l'interview. C'est là où on le voit le plus, finalement. Oui, c'est ça. Parce que les messages, les émojis, les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est bien, c'est super, mais ce n'est pas pareil. Moi, ce que j'espère, c'est que bientôt, on puisse se lever vraiment et se prendre dans les bras et faire encore un petit bout de chemin ensemble. On a hâte. On a hâte. Du coup, nouvelle date pour Lille. Retenez bien, le 26 octobre. Il reste des places encore pour le Sébastien ou pas ? Pas trop, je crois. Pas trop ? C'est-à-dire que si ma famille prend les places, on est mort. Bon, alors faites vite pour aller récupérer vos places. Théâtre Sébastopol de Lille, le 26 octobre. Il y a également Bruxelles, Cirque Royal, le 21 septembre. Paris, toujours une date qui est assez importante, surtout que c'est l'Olympia. Le 12 octobre, là aussi, c'est les bonnes dates ? Oui, c'est ça. C'est les bonnes dates. Et puis le 8 décembre, à Saint-Amont-les-Eaux. Et l'église, si je parle, le 1er juillet, l'église Saint-Pierre-Pôle. Et Osbrook, le 30 juin, l'église Saint-Éloi. Tout est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Et puis toujours, cet album, du coup, un air de famille disponible depuis le 2 octobre. Allez l'écouter, vraiment, cet album. Allez prendre une dose d'amour par Patrick. C'est quand même génial, quand même. Allez l'écouter, cet album. Il y a plein de morceaux qui sont vraiment top, dont le nouveau single 11, validé par Florent Pannier, par toute l'équipe Mon AFM, et par les auditeurs également. Merci beaucoup, Patrick. À bientôt. Et prenez soin de vous, à tous les auditeurs. Je parle, mais prends soin de toi aussi. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, Patrick. Au revoir. Au revoir.